France 3 diffuse ce dimanche soir les enquêtes de Dan Somerdal, une série policière danoise adaptée d'une série de romans. Elle suit trois policiers qui vont devoir mettre leurs différents amoureux de côté afin de résoudre des enquêtes. De quoi ça parle ? Accompagnée de son meilleur ami et collègue Fleming Trot, Dan Somerdal, brillant enquêteur au sein de la police d'Helsingor, un magnifique village danois en bord de mer, s'efforce de résoudre des affaires criminelles complexes, tout en gérant sa vie privée tourmentée. En effet, sa femme veut le quitter et Fleming, amoureux depuis plusieurs années, tentant vain de la séduire. Les enquêtes de Dan Somerdal est diffusée sur France 3 dès le dimanche 14 novembre à partir de 21h05. L'adaptation de romans à succès venu tout droit du Danemark, cette nouvelle série policière est tirée de la collection de romans écrits par Anna Gru, l'auteur danoise de Polar la plus lue du pays, qui a gagné une notoriété mondiale grâce à cette adaptation. Lolita Bellstar, créatrice de Les enquêtes de Dan Somerdal, a tout de même opéré quelques altérations par rapport aux matériaux d'origine. Le triangle amoureux entre Dan, campé par Peter Maïgen, que nous avons pu voir dans Borgen, sa femme Marianne, Laura Drabeck, et son coéquipier Fleming, André Babichian, a ainsi connu quelques changements, et se déroulent cette fois au sein même du commissariat, laissant présager des situations cocasses puisque les trois devront mettre leurs problèmes de côté pour allier leurs forces afin d'enquêter. Les affaires diffèrent également de l'oeuvre originale. Lolita Bellstar voulait en effet que la série soit moins noire que les Polars danois que nous avons l'habitude de regarder. Exit donc les meurtres horribles et gores, place à la joie et l'espoir. Les enquêtes de Dan Somerdal est un policier somme toute classique dont la force repose sur l'effondrement du Mariel des Somerdals, et la capacité des trois protagonistes de mettre leur chaos personnel de côté pour résoudre des cris. Une série parfaite donc pour les amateurs du genre qui sont à la recherche d'un souffle nouveau.